Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 6, le 6 qui se lève, c'est la ilula d'un rave qui me tient à coeur, il s'appelle le rave Chaim Michael Dov Weissmandel. Le rave Weissmandel est un rave qui est né en Hongrie en 1903 et Niftar aux Etats-Unis en 1957. C'est un rave qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, il était dans un train qui conduisait lui et toute sa famille aux Juifs, il a réussi à sauter du train, malheureusement sa famille n'a pas survécu, mais donc il a beaucoup oeuvré pour essayer de sauver les Juifs pendant la Shoah, le plan Europa, si vous avez entendu parler, qui était de négocier avec les nazis, l'argent contre des Juifs, bon finalement ça n'a pas abouti, mais en tout cas lui était à l'origine de ça. Mais ce qui m'intéresse surtout chez lui, c'est un peu le père, enfin c'est un des pères de la recherche de codes dans la Torah, des codes éculistants où il y a des messages qui sont assez impressionnants, qui montrent que la Torah ne peut pas être écrite par un homme. Et il y a un message qui nous dépasse parce qu'il y a des messages qui sont présents, et alors aujourd'hui il y a beaucoup de choses, sans vouloir faire de la futurologie, de dire tiens ça c'était marqué, non, il y a des structures qui sont extraordinaires. Et je vous montrerai une petite chose, c'est qu'on dit dans les Esfarim que qu'il y a un lien entre Hachem, la Torah et Israël. En fait on se lie à Hachem, Israël se lie à Hachem grâce à la Torah. Et donc les trois éléments, la Torah, Hachem et Israël, et bien forme 1. Et il a fait la recherche suivante, c'est impressionnant, il a, si on additionne la valeur numérique du nom de Dieu, Yudki Vavke qui est 26, et de Israël qui fait 541, ça fait 567. Alors 567, si vous prenez le début de la Torah Bereshit, le premier taf Bereshit, et vous comptez 567 lettres, vous allez tomber sur un Vav. 567 lettres sur un Resh, 567 lettres, on va retrouver le mot Torah, on a additionné Hachem et Israël, on retrouve Torah en solde-lettres équidistant. Après, dans l'Akmara, on a dit que le Vav de Kol Oleh Al-Gachon dans la paracha Shemuni est la moitié de la Torah en lettres. Alors c'est pas arithmétique, mais en tout cas c'est un repère. Et alors qu'est-ce qu'il a fait ? Cette fois-ci, il a pris Torah et Israël, Torah 611, Israël 541, ça fait 1152, et bien à partir du Vav de Kol Oleh Al-Gachon, si je vais 1152 lettres après, je vais trouver un He, et 1152 lettres avant, je vais retrouver un He, et 1152 lettres avant encore, je vais trouver un Yud, Yud Kevav, quel est le nom de Dieu ? C'est incroyable. Et le dernier, c'est quand on va prendre maintenant le nom de Dieu, Hachem et Torah, on devra trouver Israël. Alors, quel Israël ? Tout le problème est de savoir d'où on doit, comment on commence à compter. Béréchit, c'était facile, c'était le premier mot. Kol Oleh Al-Gachon, c'est le milieu de lieu. La fin, alors vous allez me dire, le dernier mot de la Torah, c'est le mot Israël. Mais il n'a pas compté là, pour des raisons qu'il savait. Ça ne marchait pas ? Non, mais en fait, parce que le principe, tout simplement, c'est que les huit derniers versets n'ont pas été écrits par Moshe Rabelon, ils ont été écrits par Yoshua. Donc, ça parle de la mort de Moshe. Donc, il a pris le dernier Israël, on va dire, écrit par Moshe. Et c'est, en fait, au chapitre 33, verset 29, c'est juste un petit peu au-dessus. Ashrecha Israël mihamocha. Ça a un grand sens de prendre ce Israël. Pourquoi ? Puisqu'on nous dit que quand David Amélech a écrit les Téhilim, il a commencé à Ashre Haïch, il était la continuité de la Torah, puisqu'on a cinq livres de la Torah, cinq livres de Téhilim, cinq, cinq, et là où s'est arrêté Moshe, David a repris. Il commence à Ashre, là où s'est arrêté Moshe, Ashrecha Israël. Et donc, à partir de ce Israël, si je prends le Lamed d'Israël, et donc, je vais prendre 26, plus, donc le nom de Dieu, plus Torah 611, ça fait 637, je remonte 637 lettres, je vais retrouver un Aleph, 637 lettres un Rech, 637 lettres un Shin, 637 lettres un Yud. Je retrouve Israël. C'est incroyable que les valeurs numériques de chacun de Hachem, Torah et Israël, vont donner, en additionnant chacun des deux, de deux, on va retrouver en saut de la triquidistant, le troisième, donc au début, au milieu, et à la fin de la Torah. Ça, c'est une des nombreuses découvertes que le Rav Rav Haïsandel, il y a une autre qui s'appelle la Ménorah du Rav Haïsandel, c'est une autre structure, c'est quand vous prenez depuis le début de la Torah, le mot Torah n'est pas marqué au début de la Torah. Bereshit, Barayel, Okim. Alors, il a fait la recherche suivante, en solde lettres récuidissants de 49, la Torah était donnée au bout de 49 jours, donc il a fait, en solde lettres récuidissants, à partir du premier taf de Bereshit, on retrouve Torah. À partir du premier taf de Shemot, on retrouve Torah aussi. Alors, le Vayikra, c'est la partie centrale. Là, il a trouvé dans la septième paracha, paracha Kedoshim, le nom de Dieu, Yudke Vavke. Et dans le Bamilbar et Devarim, il a trouvé Torah, mais cette fois-ci à l'envers, comme dans la Ménorah où il y a une convergence vers le centre. Et donc, il a retrouvé, toujours, alors, c'est pas comme ça de tête, ça fait un peu fastidieux, mais on retrouve cette structure de Torah à l'envers, donc vers les dents, au début de Shemot, de Bamilbar et de Devarim, c'est aussi une recherche qu'a fait le Rav Ismantel, le Rav Kanievski, qui disait de lui, certainement, il avait le roi à Kodesh, parce que, juste au passage, il a fait ses recherches sans ordinateur. Donc, je laisse deviner, et encore d'autres. Par exemple, je vous finis l'année dernière, l'herba minime, les quatre espèces, vous savez que les quatre espèces ne sont pas nommées dans la Torah. On parle de Puri et Sadar, il n'y a pas marqué le mot et trog, qu'un pote et mari, mais on a fait de sa vôtre. Eh bien, il retrouve les quatre espèces dans les quatre élus de la Torah, avec des sous-de-lettres équidistants, enfin, cette recherche, elle est un peu, elle est assez complexe, mais un jour, l'occasion, je vous montre, c'est extraordinaire, ce sont les recherches du Rav Khayim, on lui a rajouté Khayim, parce qu'il était malade à un moment, donc on lui a rajouté, mais la base de son nom, c'était Rav Mikhail Dov, Weiss Mandel, Zatzal. Excellente journée.